alors bonjour tout le monde bienvenue avec moi dans la forêt donc aujourd'hui on est parti pour une petite balade en forêt avec photographie de champignons ça va être sympa mais tu savais qu'on me voyait bien ma tronche je vais essayer de vous expliquer un petit peu mes méthodes ce que comment je raisonne surtout surtout le raisonnement pour prendre une photo une photo réussie de préférence adapté à votre goût à vous c'est pas parce que moi la photo me plaît que la photo va vous plaire à vous d'accord on va passer toute la matinée en forêt on va essayer de se balader essayer de trouver de beaux champignons sympathiques et puis faire un petit peu de macro un petit peu de proxy on va voir tout ça en détail ça fait un petit moment que je tourne en rond dans la forêt en prenant mon temps regardez ce que j'ai trouvé un sujet parfait sur le bord vu dégagé derrière et devant on va pouvoir tourner autour du sujet il pousse sur une touche d'arbre dans de la mousse là il y en a un autre ici derrière on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec ça et puis il ya même une imace de ce côté là ça peut être sympa d'intégrer un autre un petit animal avec le champignon qui mettent aussi des petits escargots dessus j'en ai pas trouvé moi mais bon en cherchant un peu je suis sûr que j'arrive à en trouver et puis on va essayer de profiter du rayon de soleil qui a ici pour voir si on peut pas faire quelque chose de très léger très poétique voilà là l'idée c'est de laisser une toute petite place aux champignons et d'avoir un décor un arrière-plan assez assez imposant et très flou donc on va chercher quelque chose dans ce goût là donc pour ça j'ai enlevé ma bague à longe je me suis mis avec le 200 le 55 200 et puis et je compose je vais essayer de tourner autour voir le petit rayon de lumière là qui arrive là comme ça ça pourrait être vraiment sympa donc voilà alors là je viens de m'arrêter j'aime beaucoup chercher des arbres couchés comme ça avec beaucoup de mousse souvent de fois les petits champignons vraiment tout petit petit qui pousse dessus alors je connais pas les noms des champignons vous m'excuserez j'essaierai d'en mettre un maximum en même temps que je prends les photos mais je suis pas sûr de tous les trouver je suis vraiment pas connaisseur de champignons j'essaye donc là j'ai trouvé un petit champignon un peu bizarre j'espère que c'est un champignon parce que des fois on se trompe alors je vais vous montrer ça voilà hop j'ai trouvé ce petit champignon là j'essaye de faire quelque chose probablement comme ça en macro vous voyez à peu près l'idée ce qu'il faut c'est essayer de tourner autour voir s'il y en a pas d'autres il y en a d'autres par ici là j'en ai vu là un autre petit là il y en a un autre qui est ici je vais essayer de vous montrer tout ça donc là voilà à peu près l'idée de la photo que j'ai cherché avoir une partie de ciel ces espèces de petites tiges qui vont améliorer on va essayer de mettre un peu de lumière sur le sujet et puis essayer de faire quelque chose comme ça le sujet prend une toute petite place on peut même éventuellement dézoomer un petit peu et réglé la mise au point je fais tout en manuel c'est pas évident mais on va voir on va essayer de faire ça sinon sinon on va essayer de photographier celui là et vous voyez même si je me mets quasiment à son niveau voilà l'arrière-plan il me plaît pas du tout il est beaucoup trop chargé beaucoup trop près lorsque je vais faire c'est j'ai carrément me décaler et aller chercher voilà un arrière-plan beaucoup plus dégagé beaucoup plus joli dans ce goût là voilà et toujours le même principe on tourne autour du sujet et on y arrive donc avec ces petits champignons violets là j'ai fait un peu le tour j'ai peut-être continué à chercher un petit peu une autre style de photo avec et puis j'allais ailleurs donc l'idée c'est toujours de quelle que soit la position que j'aurais je dirais de donner le maximum de moi même pour réussir à faire une photo la photo que je trouve que je sais moi bonne pas la photo du siècle pas celle qui fera le tour du monde bien évidemment mais une photo que je garderai que je mettrai sans doute sur mon site internet et puis voilà donc je reparlerai du site dans une autre vidéo ça va venir tout ça alors votre technique c'est s'allonger au sol et d'essayer de mettre des petites feuilles devant ça permet de ou autre chose un petit caillou une petite branche d'arbre se mettre au ras et d'avoir le sujet qui dépasse un petit peu ça ça met un petit peu de flou on avait fait un défi tipeurs là dessus les tipeurs de mon petit réflexe avec un comment ça s'appelle c'était un truc pris en sandwich en fait avec un arrière-plan très flou un avant-plan très flou et le sujet au milieu et donc là je viens de réaliser la photo le défi tipeurs est bien sûr fini comme d'habitude je réalise toujours les photos après moi mais c'est pas grave donc l'idée c'est ça je vais vous montrer avec mon appareil photo ce que ça peut donner et puis voilà donc voilà le sujet c'est ça un petit coup le mail je crois que c'est ça c'est comme ça que ça se dit cool mail je crois et je m'abaisse je m'abaisse jusqu'à voilà avoir un petit peu de flou devant et voilà un petit peu la photo que je vais essayer de réaliser donc si je m'abaisse de trop ben on voit plus trop le sujet ça peut donner une ambiance plutôt sympathique dans certaines conditions comme ça avec un tout petit à point de lumière sur le champignon éventuellement et voilà on voit comme quoi s'allonger par terre ça a du bien aussi il faut toujours toujours essayer de trouver la meilleure solution je me suis ré allongé au sol ce que j'ai trouvé un petit champignon qui est très joli qui a des vraiment des belles couleurs brunes et tout mais c'est le genre de typique le genre de choses que je m'arrête même pas pour photographier je sors même pas l'appareil photo pourquoi il est déjà beaucoup trop près du sol c'est trop garni ça fera jamais une belle photo ça il n'y a pas assez d'espace entre l'huile arrière-plan en plus il est retourné vers le sol donc ça va pas donner quelque chose de très joli à mon goût à moi bien sûr il y en a qui le font et qu'ils prendront je pourrais nettoyer toute la zone autour mais j'aurais pu j'aurais pu cet aspect de comment dire de photo naturelle quoi ça sera vraiment trop transformé et j'aime pas trop je préfère laisser la nature telle qu'elle est puis moi après je compose comme j'ai envie on pourrait je sais même pas si en nettoyant on arrivera à faire quelque chose donc voilà un petit conseil essayer de trouver des sujets passer du temps des sujets qui donneront quelque chose on peut s'arrêter regarder le champignon voir comment il est fait ce que c'est comme variété bien sûr mais moi personnellement je sens même pas l'appareil photo alors ça va être la fin de cette session cette bonne petite balade je me suis baladé toute la matinée à peu près quatre cinq heures parce que je suis parti de bonne heure ce matin qu'est ce qu'on peut en conclure à chaque situation il faut réussir à s'adapter donc faites ce que vous aimez comme vous le sentez n'oubliez jamais une chose très importante quand vous trouvez un sujet ne vous précipitez pas allongez vous tournez autour mettez vous debout au dessus en dessous comme vous voulez mais prenez votre temps prenez votre temps prenez votre temps c'est la chose la plus importante je peux passer une demi-heure à tourner autour d'un sujet sans jamais réussir à faire une photo je reviens le lendemain je passe dix minutes autour et je réalise je réalise quatre cinq photos qui sont plutôt potables voire une qui sort du lot ça c'est aussi un peu le un peu la nature on fait avec ce qu'elle nous donne avec ce qu'on a si une photo se prête pas au printemps peut-être que à l'automne la base va s'y prêter tout simplement les photos de champignons c'est assez facile à faire c'est un sujet qui est plutôt simple à démarrer pour vous entraîner justement à essayer de mettre un petit peu d'esthétique dans vos photos plutôt que d'avoir que des photos dites d'identification donc voilà c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire je vous dis à plus tard et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout allez salut